Bonjour à tous, bienvenue dans ces rencontres du progrès. Alors ça va être la dernière conférence aujourd'hui. On va être à Soustons. Tout ça, c'est partagé entre Latch et Soustons. Mais on va beaucoup parler de Latch. On va parler de François Mitterrand, Lelandais. On va se mettre dans ses traces. Et pour en parler, trois invités. Je vais commencer avec Gilbert Mitterrand. Est-ce que je dois encore vous présenter ? Je ne pense pas, mais je vais faire une petite bio quand même. Vous êtes bien entendu le fils de François Mitterrand. Votre frère Jean-Christophe est présent également. Ancien maire de Libourne, ancien député. Vous avez eu aussi une carrière politique. On va revenir sur ce passage et cette histoire irlandaise avec votre famille. Et pour vous accompagner, deux personnalités, deux journalistes qui ont connu François Mitterrand dans l'intimité avec Kathleen Evin. Bonjour. Merci d'être avec nous. Journaliste, productiste. Vous connaissez son émission sur France Inter, l'humeur vagabonde. Et je vais faire tout de suite une petite précision parce qu'on vous présente à tort comme la biographe de François Mitterrand. Ça vous agace. C'est un mot que vous n'aimez pas. Donc on restera sur cette idée. Vous êtes une proche de François Mitterrand et journaliste. Voilà. Et vous nous ferez partager vos souvenirs. Et avec nous également, Pierre Favier, journaliste, ancien chef du service politique de l'AFP. Vous avez co-signé plusieurs... Enfin, vous avez écrit plusieurs livres, mais co-signé un, la décennie Mitterrand. Merci d'être avec nous, Pierre, également. Je vous propose qu'on commence tout de suite cette conférence. On est parti pour une heure. On fera quelques questions à la fin. L'idée étant de revenir sur ce lien entre François Mitterrand et Latch et les Landes. Gilbert, je vais commencer avec vous parce qu'on va faire juste au moins... On va faire une petite trajectoire. François Mitterrand est né à Jarnac. C'est pas dans les Landes. C'est en Charente. Je sais pas s'il y a quelques Charentes ici. Mais c'est quand même utile de le préciser parce qu'avant que tout ça arrive, je voudrais savoir, Gilbert, la connexion Jarnac-Les Landes. C'est l'histoire d'un parcours. Mais peut-être qu'il y a quelque chose à préciser ici. Pour commencer, avant de revenir sur Rossegore, avant de revenir sur Latch et de tout ce qu'on va parler. Oui. Je vous raconte ce que je sais, moi. C'est-à-dire que je ne suis pas dans le secret d'autres choses qui se sont passées avant moi. Parce qu'Ausgore, c'est 1950. Et on est en 1949. Je n'ai que de témoignages qu'indirects. Mais j'en ai entendu quelques-uns. Alors dites-nous. Alors j'allais dire, c'est François Mitterrand Charentais. Il n'y avait d'océan Atlantique pour les Charentais que du côté de l'île de Ré ou l'île d'Oléron. Nous sommes d'accord. C'était tout à fait leur cheminement naturel vers l'océan. C'est donc en 1950. Il est ministre. Et il dit à Daniel, tu réserves quelque chose à l'île de Ré ou l'île d'Oléron. Je crois que c'était l'île de Ré. Mon frère avait 3 ans. Moi, j'avais un an. Même pas. Et maman, donc, loue quelque chose à l'île de Ré. Et puis finalement, s'y retrouver avec deux garnements qui devaient être insupportables. Un temps épouvantable cet été 1949, sans doute. Un temps de Charente, quoi, vous êtes en train de nous dire. Non, à l'île de Ré. Et un mari qui, finalement, était très retenu dans les conseils des ministres ou dans d'autres obligations et qui est peu venu. Donc elle a passé un été épouvantable. Et l'année d'après, quand il a dit, bon, ben, tu réserves encore à l'île d'Oléron, elle a dit oui. Mais elle n'a rien fait. Ce qui fait que le mois de juillet arrivant, il était content d'aller quelque part à l'île d'Oléron ou de Ré, quoi. Et elle lui dit que c'était complet. Bon. Alors, où on va ? Ben, on ne sait pas. Mais voilà, ma sœur, Christine Gouzronal, qui avait un amoureux à Ossegore. Vous savez, dans ces Ossegore de 1950, c'était même pas dix maisons qu'il y avait au bord de la plage, vers la place des Landais. Oui, c'était donc... Donc elle est là-bas et elle nous dit qu'on peut se débrouiller pour aller à Ossegore. Argumentation appuyée par un ami qui s'appelait Georges Beauchamp, pour ceux qui s'en souviennent, qui, lui, depuis les années 46, campait avec sa tante au bord du lac d'Azur, de Souston, mais du côté azur, et qui lui dit, François, oui, viens là-bas, tu verras, c'est superbe, etc. Et, bon, on va dire de fait, il est venu passer l'été à Ossegore avec son ami Beauchamp, avec sa belle-sœur, et il a découvert Ossegore. Et sans doute l'été 50 devait être un été radieux, où il a rencontré des amis très joyeux, très heureux de l'Ossegore des 1950, c'est-à-dire encore très intimes, très festifs, intimes. Et il a dit, mais c'est formidable, on revient là chaque année. Et donc, de 50 à 55, mes parents louaient une villa à Ossegore pour l'été, et à partir de 55, on fait construire une maison entre maire et lac, maison qu'on a gardée jusqu'en 1972, et donc, pour moi, synonyme de toute mon enfance, jeunesse, adolescence, je connaissais mieux l'escargot, le trahouc, le gaillou, etc., que la maison, mais c'était quand même à partir de la maison. Voilà. C'est comme ça qu'Ossegore est venu, par décision de ma mère, de ne plus aller à l'île de Ré, qui est très belle, je ne dis pas, mais qui n'était pas son idéal à ce moment-là. Voilà. Donc à partir de là, l'aventure landaise commence. On sait toute l'importance d'Ossegore dans la vie de François Mitterrand, mais on va s'intéresser surtout à la partie latch. Kathleen Hévin et Pierre Favier, juste sur cette migration, finalement, cet été, qui est pluvieux en Charente-Maritime, à l'île de Ré, vous connaissiez cette histoire ? Oui, je connaissais cette histoire, et ça me touche beaucoup d'écouter Gilbert, parce que quand je ferme les yeux, il s'est fou, il a une manière de parler, comme parlait François Mitterrand. La même accentuation de certains mots, les gestes, enfin, c'est fou, quoi. Oui, cette histoire, bien sûr, on l'entendait, et on l'entendait à l'atch, parce que moi, je suis venue pour la première fois dans les Landes en 1973. Donc, 1973, c'était la première année où ils étaient. Ils habitaient l'atch, puisque cette maison d'Ossegore avait été vendue, et ils avaient investi cette ruine qu'ils avaient fait retaper. Daniel leur racontait, elle l'avait meublée avec ces meubles qui sont toujours là. Et à partir de 1973, enfin, moi, j'étais une immigrée, je venais de 8000 bornes, de là, ma famille habitait très loin, je ne pouvais pas rentrer pour les vacances. J'étais toute jeune, je travaillais au groupe socialiste à l'Assemblée, et François et Daniel m'ont adoptée, et c'était formidable. Vous emmenez à l'atch aussi, alors ? Oui, j'y allais, et en fait, Daniel faisait la cuisine très bien, mais ça l'ennuyait, parce qu'elle faisait de la reliure, elle faisait beaucoup d'autres choses, et moi, j'adorais ça, faire la cuisine. Et donc, j'ai investi la cuisine. Alors, on reviendra sur les déjeuners à l'atche. Juste, Pierre Favier, un mot pour qu'on puisse aussi vous entendre, mais sur ces premiers pas dans l'élan de cette arrivée, finalement, qui est liée aux conditions climatiques, finalement, météorologiques. On était plus vieux et tout change. Il était quand même beaucoup plus attiré et proche de l'océan que de la Méditerranée. Plusieurs fois, j'avais parlé avec lui. Il me disait, dans votre coin, du côté du Vaucluse, tout pique. Et ici, j'ai l'impression d'une sérénité, d'une douceur des paysages, de la végétation, que je ne retrouve pas dans votre coin, du côté de la Méditerranée. Et puis, comme vous le disiez à l'instant, il a été élevé à Jarnac. Donc, c'était plutôt la Sainte-Ange et le côté aquitaine et océan Atlantique. Un homme du Sud-Ouest. Il était forcément porté à venir, en tout cas du côté de l'océan et non pas du côté de la Méditerranée. Mais moi, ma connaissance de l'atche est beaucoup plus récente, puisque j'ai commencé à y venir en 1979, après le fameux congrès de Metz, où François Mitterrand avait remporté la victoire de ce congrès, qui préparait à la victoire de 1981 à l'élection présidentielle. Donc, j'ai commencé à venir ici en 1980. Et après, je venais régulièrement, une fois ou deux par an, pour des déjeuners ou bien des interviews ou des entretiens. Alors, on reparlera du latch politique, mais Gilbert, je reviens vers vous, parce que racontez-nous la connexion Osgore-Latch. Comment ça se fait qu'on arrive dans la ruine, dont nous parlait Kathleen Evin à l'instant. On quitte une maison à Osgore, même si c'est l'Osgore des années 50, c'est charmant, etc. Mais là, on recule un tout petit peu, on va au milieu des pins. Pour ceux qui sont venus avec nous aux rencontres du Progrès à Latch, vous n'avez pas de téléphone portable aujourd'hui encore. Alors, il y en avait encore moins à l'époque. Donc, comment on arrive là, dans cet endroit, si à l'écart, et à l'abri de tout, enfin, à l'abri des regards, surtout ? Moi, je crois que le rappel charentais est nécessaire pour comprendre ce passage d'Osgore à Souston. Pour lui, la Charente, c'était ses souvenirs d'enfance, et en particulier, il en parle beaucoup dans ses livres, et il y a d'ailleurs un reportage ou un livre de Frédéric Mitterrand qui rappelle François Mitterrand et son enfance, qui montrait à quel point il avait été fabriqué, j'allais dire, formé par la propriété de son grand-père, son grand-père Lorrain, qui était à Touvent, Touvent, c'est Nabino, Nabino, c'est Obeterre, et cette découverte, enfant, de la nature, des lumières, du bruit du vent dans les feuilles, enfin, il raconte ça très bien. Et ça l'a marqué, quoi. C'était un domaine, c'était un lieu de famille, mais où on pouvait découvrir soi-même des émotions personnelles. Enfin, je sais pas, il en parlait très bien, je vais pas le faire à sa place. Mais le deuil qu'il en a eu aussi, dans les années 30, crise économique, tout ça, le grand-père a été obligé de vendre, enfin, le grand-père, c'était mon arrière-grand-père, c'était son grand-père à lui, a été obligé de se séparer de Touvent, et ça a été pour lui une vraie rupture, un vrai drame personnel, à tel point que, même jusqu'à la fin de sa vie, il continuait à aller à Touvent, il était reçu par les gens qui habitaient, en général, plutôt bien, et il redécouvrait cet espace, enfin, cet attachement... Il y avait un lien, il y a un lien très fort à ses présents. ...à ce qu'il avait découvert comme pouvoir des racines et de la terre, quoi, je veux dire, tout ce qui est, tout ce qui va avec. Et Latch, répond à ça ? Alors, ça, c'était son enfance. Il a jamais retrouvé ça, nulle part. Et j'arnaque sa maison natale, qu'il était en ville, c'est pas la même chose. En plus, ils étaient huit, c'est sa sœur qui en a hérité. Donc, il n'avait plus ses racines, il avait ses souvenirs, il avait... Voilà, mais il n'avait pas encore pu lui-même recréer quelque chose. Et quand il était à Osgore, il était tombé amoureux d'Elande, tu as dit les mots, quoi, Gérard, où tout est douceur, harmonie, authentique. Voilà. Mais Osgore n'était qu'une villa balnéaire. C'est pas la même chose qu'une terre profonde. Il avait besoin de racines. Il avait besoin de racines. Et grâce à... Il devait en parler, quand même, parce que... Et grâce à ses amis landais, là, en particulier, c'était le maire de Molietz, Michel d'Est-Ouest. Michel d'Est-Ouest lui a dit un jour, François, je crois que j'ai trouvé un petit coin dans les Landes, pas trop loin, mais assez protégé, mais authentique, qui pourrait peut-être convenir à ce que vous recherchez. Et c'est comme ça qu'il lui a montré la clairière de Latsch. Tout de suite, il en est tombé amoureux. Et il l'a acheté dans des conditions, on va dire, amusantes aujourd'hui, mais où il était content de pouvoir non seulement... Non pas prévoir uniquement qu'Osgore, un jour, deviendrait une station balnéaire moins authentique qu'elle ne l'était en 50, mais parce que là où on était, entre Merela, c'est assez protégé. Ce n'est pas ce Osgore-là qui évolue, mais c'est le reste. Mais là, de retrouver du foncier, du terrien, de l'authenticité, de je ne sais pas quoi, mais en tout cas, il était en rêve de recréer des racines. Et étant tombé amoureux du charme des Landes, il s'est dit que c'est là que ça se fera. Et donc, il a acquis cette propriété, ce bout de terre. Et en 65. Et on ne l'a habité en vrai qu'en 72. Parce qu'entre 65 et 69, c'était en construction, puisque c'était vraiment à reconstruire. Et moi, j'ai été le premier squatteur en 68. Voilà. Il l'a prêté en 69 à des amis qui étaient peut-être un peu aussi en... qui avaient envie de vacances et ils ne savaient pas où aller. Il leur dit, écoutez, allez vous installer. Donc les vrais premiers qui ont habité là sont des amis. C'était la famille Vincent. Et en 70, alors c'était nous, mais on se partageait entre Osgore et Latch. Et en 72, c'était totalement Latch. C'était totalement Latch. Je vais revenir vers 4 lignes et 20, parce que vous en parlez très bien de cette aventure de Latch et ses traces dans Latch. On va faire juste une césure. L'avant 81 et l'après 81, parce que forcément, ça change une fois que François Mitterrand devient président de la République. Mais quand vous en parlez, vous raconterez le Latch d'avant 81. C'est le Latch des amis, des copains, des bouffes, des sorties en Méhari, des choses... Voilà, c'est la vie. Mais en tout cas, c'est extrêmement joyeux. C'est extrêmement léger. Oui, je voudrais d'abord faire une précision, parce que j'ai failli que vous dites le temps, il ne faisait pas beau, il a trouvé... Pas du tout. François Mitterrand, si par hasard, le matin, il pleuvait, et qu'au petit déjeuner, on disait « Oh, zut, il pleut », on se faisait engueuler, parce qu'il disait « Il n'y a pas de mauvais temps, ça n'existe pas. Le mauvais temps n'existe pas, le beau temps n'existe pas, il y a le temps. » Voilà. Donc, on était priés d'aimer tous les temps, y compris quand il pleuvait beaucoup. Et oui, avant 81, c'est vrai que moi, c'était l'époque où j'y allais plus souvent, mais c'était... Je vois Antonia qui est là. Oui, c'était les amis, c'était les grandes tablées, alors que ce soit à Lored, chez les Emmanuelis, ou à Latch. On retrouvait, à chaque moment de vacances, les mêmes qui passaient, qui revenaient. Jean et Ginette Munier, parce que pour moi, voilà, c'est le souvenir de ces amis de la Résistance qui étaient juste à côté, à Moliètes. C'était les gens qui passaient, c'était la cuisine qu'on faisait joyeusement. C'était les grandes virées à vélo, parce qu'à l'époque, on faisait beaucoup, beaucoup de vélo avec Daniel. On faisait 30 km par jour, facilement, comme ça. Il y avait les chiens, les balades dans la forêt, et voir François Mitterrand habiter les Landes, c'était aimer les Landes, en fait. Est-ce que là, c'était le Mitterrand qui n'était pas l'homme politique, une fois qu'il arrivait à Latch, avant, je parle bien avant 81, est-ce que là, il y avait la vraie déconnexion de toutes ces figures, qui, de toute façon, au bout d'un moment, il faut bien couper, ou ça restait encore... Il n'y avait pas de François Mitterrand. C'était lui. Oui. La politique n'était jamais loin. et la familiarité jamais appréciée. Bon. Parlez-moi de ces virées en Méhari, et je voudrais aussi le regard de Gilbert sur ça. En Rodéo. Oui, justement, vous allez le dire, parce qu'apparemment... Ah oui, Rodéo. Alors, Méhari, Renaud, donc on va faire le tour à ce niveau-là. Moi, j'ai pensé que c'était une Méhari. Mais manifestement, il y a des coups de volant qui étaient assez redoutables. Racontez-nous, Kathleen Evan. Oui, oui, enfin, Gilbert, pardon, mais il conduisait vraiment mal et vite, quoi. Voilà. Donc, avec des chiens, en plus, derrière, qui lui sautaient dessus. Bon, et puis cette voiture, ça brinque-ballait beaucoup. À l'arrière, c'était pas pratique. Enfin, oui, c'était assez sportif, quand même. Et quand il trimballait des invités un peu prestigieux, je crois que ça l'amusait beaucoup de voir la tête. Je crois qu'il y en a quelques-uns qui sont arrivés chez vous, un petit... Vous m'avez dit, vers Pomme, hein ? Oui, je me souviens d'un jour où il l'avait amené, parce qu'il les amenait sans prévenir. Donc, il venait déjeuner à la maison. On devait être quatre, on s'est retrouvés huit, évidemment. Et il amenait Michel Piccoli et sa jeune épousée. Et il les avait entassés à l'arrière, alors, de la Méhari, non ? Du Rodéo, enfin, voilà. Et Pierre Berger, avec le chien, Baltique. Et donc... Tout ça dans la Méhari, hein ? Oui, oui, oui. Et ils sont arrivés. Et alors, voilà. Et alors, à l'époque, c'était après 81. Ça, il y avait en plus un officier de sécurité. Et donc, tout ce monde-là, dans cette voiture. Et ils sont arrivés à la maison par un chemin qui n'est pas très carrossable. Et ils n'ont pas beaucoup mangé, les invités. Ah oui, ils étaient un peu brassés avant d'arriver. Oui, oui. Ils voulaient beaucoup d'eau fraîche. Ils étaient un peu silencieux. C'était assez drôle. Je crois que ça l'amusait beaucoup, hein, Gilbert ? Ça l'amusait ? Gilbert, prenez le micro sur ce coup de volant paternel. Est-ce que c'est un héritage, déjà ? Je confirme. Il conduisait pas mal. Il conduisait distraitement. C'est-à-dire que tout l'intéressait, sauf la route. Donc ça créait parfois quelques petites surprises où je lui expliquais le plus diplomatiquement possible que la voiture avait quand même une troisième. Il n'était pas obligé de rouler en seconde tout le temps, quoi. Ou bien que le frein à main, de temps en temps, ça s'enlevait. Parce que le caoutchouc brûlé, ça commence à être un peu... Bon. Bref. Il y a l'avant 81 et l'après. L'après, à 81, a eu un avantage. C'est qu'il y avait des voitures de sécurité qui étaient avec lui. Et donc on expliquait... Qui portaient bien leur nom, pour le coup. On expliquait nous à la sécurité. Non, justement. On a dû leur donner des conseils. que c'était pas la peine de se mettre derrière. C'était plus prudent qu'ils se mettent devant. Mais non, mais ça, c'est son côté. C'est sympathique. Pour lui, c'était la liberté, c'était l'évasion, c'était un petit peu l'aventure. Voilà, quoi. Sans protocole, d'accord. Il y avait peut-être Helmut Kohl avec lui, mais il y avait le chien. Et comme le chien avait l'habitude d'être à cette place, mais Helmut Kohl était là une autre. Puis c'est tout. Mais c'était ça l'esprit, quoi. Je veux dire, accepté par tous. Parce que de toute façon, on ne pouvait pas faire autrement. Mais de toute façon, c'était l'esprit. C'était... Voilà. Donc le rodéo, parce que j'ajoute bien, c'est une rodéo qui existe toujours. Oui, qui ne roule pas encore vraiment. Mais qui existe toujours. C'était pour lui une façon de s'évader. Et c'était aussi du temps où il avait une sécurité très contraignante, qui évidemment était sur les routes goudronnées, avec leur voiture à moitié blindée ou je ne sais quoi. Ils attendaient au sortir de l'Hatch. Et le grand plaisir de mon père, c'était de partir par le chemin de l'usage, par les chemins que les voitures ne pouvaient pas suivre. Et il s'évadait. C'était son plaisir, devant de jouer des mauvais tours à sa sécurité. Tout s'est toujours bien passé. Mais il y avait un côté espiègle, il y avait un côté aventure, il y avait un côté, comment dire, j'enfreins les règles et les consignes. Il se sentait libre, quoi. Et puis ça a impressionné un peu ses amis dans la forêt landaise. Pierre Favier, une expérience de voiture avec François Mitterrand aussi ? Parce qu'on va... Oui, j'ai dû circuler une fois dans cette fameuse rodeo de chez Renault. Il nous a emmenés depuis l'Hatch pour déjeuner là au bord du lac de Souston, où il y avait à l'époque une auberge ou un restaurant au bord du lac de... L'auberge du soleil chez Beda, quoi. On va en parler, justement. Ça, c'est pour l'après 81. C'était non seulement l'amour de la nature landaise, ou de la campagne, des arbres, de la forêt, mais l'amour aussi de la gastronomie landaise. Et il nous emmenait à chaque fois dans cette fameuse rodeo jusqu'à l'auberge du soleil à Azur. Et là, il nous faisait goûter à chaque fois le foie gras frais poêlé. Ça, c'était son... À chaque fois qu'on venait, on est venus comme ça une fois ou deux par an. Il nous emmenait chez... Alors, je ne sais plus le nom des propriétaires. C'était Azur. Et on mangeait à chaque fois du foie gras poêlé parce qu'il avait... Le foie gras aux pommes. Le foie gras aux pommes, voilà. Je peux ajouter une anecdote connue de nos amis landais, moins connue peut-être des autres. Mais à tel point qu'une fois président de la République, il y avait un jour à l'Élysée une... Comment ça s'appelle ? Une visite officielle ou une visite d'État. Enfin, je ne sais pas, il y a des classements là-dedans. Pour la reine du Danemark. Et il a demandé à la cuisine, à l'Élysée, qu'est-ce que vous leur préparez ? Et on lui répond du foie gras. Il dit du foie gras pour la reine du Danemark. Et il a tout de suite compris le détail. C'est que le mari de la reine du Danemark, c'est un Mont-Pesat du Gers. Donc foie gras, Gers. Et il a eu un doute sur la façon dont la cuisine officielle allait préparer ce foie gras. Il fallait épater le Mont-Pesat. Il ne fallait pas... Bon. Eh bien, il a demandé à Mme Beda et à son amie Claudine Gracianette. C'est elles qui sont montées à Paris, à sa demande, pour préparer le foie gras de ce repas d'État. Une connexion directe. Par à quel point il appréciait le foie gras de chez Beda, quand même. Alors, Pierre-Favier, je reste avec vous pour cette bascule quand François Mitterrand devient président de la République en 81. Vous disiez tout à l'heure, vous êtes venu en 79 à Latch. Vous avez connu cette bascule comme 4 lignes et 20. Racontez-nous comment on revient à Latch une fois que François Mitterrand est président de la République. Là, le contexte est totalement différent. On arrive... Il y a des forces de sécurité, des gendarmes, comme ça, tous les 100 mètres dans la pinède, des guérites. À l'entrée, on est contrôlé, on nous demande ce qu'on vient faire. Alors qu'en 1979-80, on entrait là, il n'y avait pas de grille, pas de portail. On arrivait chez les Mitterrand sans montrer pas de blanche. Vous êtes déjà à l'AFP à ce moment-là ? Oui, oui, bien sûr. J'étais à l'AFP depuis une dizaine d'années. J'avais été chargé de suivre François Mitterrand depuis le congrès de Metz jusqu'à sa mort en 96. Donc quand on arrive après 81, ça n'est plus le même contexte. Alors effectivement, François Mitterrand essaie de plus en plus autant que possible de se libérer de sa sécurité et de s'échapper à tel point que chaque fois qu'on venait pour des entretiens ou pour des interviews, ça ne pouvait pas commencer tant qu'on n'avait pas fait une promenade dans la forêt. Alors on essayait de trouver tous les prétextes en disant on est pressé, il faut qu'on travaille, il faut qu'on fasse une interview. Et lui disait on ne commencera pas tant qu'on n'aura pas marché pendant une demi-heure ou trois quarts d'heure dans la forêt. Alors on cherchait tous les prétextes. Je lui disais mais je n'ai pas les chaussures pour. Alors il me disait mais je vais vous prêter des pâtes au gaz et vous pourrez marcher avec moi. Il était hors de question de travailler avant d'avoir marché. Et dès lors qu'on avait terminé, il disait il faut qu'on aille refaire un tout et on allait jusqu'à l'océan. Il fallait toujours que ça commence et que ça se termine par une balade en forêt ou du côté de l'océan. Alors Kathleen, vous le disiez tout à l'heure, il fallait aimer le temps, qu'il pleuve ou pas. Vous avez fait aussi ces balades avec François Mitterrand parce que Gilbert le disait très bien tout à l'heure, il y a ce côté nature qui saute aux yeux quand on arrive à l'Hatch. Mais c'était une des dimensions de François Mitterrand à l'Hatch. C'est ce rapport étroit avec cette passion pour les arbres. Oui, oui, c'était là où Gilbert s'est installé à Mareuil. Il avait planté ses chaînes qui sont maintenant des chaînes absolument magnifiques. Se promener avec lui dans la forêt, c'était aussi une leçon de sciences naturelles. Il fallait connaître le nom de ci, de ça. Il aimait bien raconter. D'ailleurs, il fallait mieux ne pas savoir parce que ce qu'il voulait, c'était nous expliquer et nous apprendre les choses. Mais c'est vrai, je disais, cet amour des Landes et des Landais parce que moi, maintenant, je suis installée à Castex grâce au Mitterrand puisque j'ai appris à aimer ce pays aussi. Et je sais que quand il venait déjeuner, il voulait rencontrer les gens qui habitaient là depuis très longtemps. Je me souviens d'un grand déjeuner qu'on a fait sous les arbres et j'avais invité, j'avais des amis très chers qui s'appelaient les Dupins, Marcel et Marcel. Et il leur a fait raconter pendant tout le déjeuner les grandes grèves, l'incendie de 49, les rapports avec les propriétaires. Il était passionné parce que Marcel Dupin, qui avait été métaillé toute sa vie. Et François Mitterrand faisait raconter tout ça. Et Marcel Dupin a eu le mérite agricole, un jour, comme ça, en remerciement pour ces histoires qu'il avait racontées. Et François Mitterrand lui a dit, « Et pour les combats que vous avez menés. » Et j'ai trouvé, voilà, c'est des histoires comme ça, c'est sans importance, mais c'est marquant. Enfin, je veux dire, ça dit quelque chose de cet homme. Il n'habitait pas les lieux par inadvertance, pour se délasser. Il habitait les lieux réellement. Il voyait les gens, il les voyait. Alors, justement, Kathleen, je reviens vers Gilbert Mitterrand. Il habitait les lieux. Latch, c'est aussi une collection de livres. Alors, l'histoire est peut-être connue, mais rappelez-nous, comment les étagères commencent à se garnir de cette fameuse collection de poches ? Parce que vous l'avez vu, j'imagine, progresser petit à petit, parce qu'elle commence depuis le début. Oui, bon, là, on parle de sa bergerie, qui était son domaine à lui, dans le domaine général. Bon, écoutez, il était là, la lecture, l'écriture, les rencontres, les discussions, sur tous les plans. Ce n'était pas que politique, etc. Et en effet, il était collectionneur de livres. Et là, c'était l'endroit où il exposait, enfin, il exposait, où il conservait, où il faisait vivre sa collection de livres de poches. Alors, c'est les livres de poches que vous trouvez dans n'importe quelle librairie. Ils n'ont rien d'extraordinaire. Ce ne sont pas des éditions originales, ce n'est pas du papier japon impérial, ce n'est rien. Ce n'est rien, mais c'est systématiquement le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3. Enfin, il était, voilà. Et c'était le décor de ces étagères. Donc, ça donne un caractère particulier. Je rappelle d'ailleurs que le numéro 1, c'est le livre de Pierre Benoît, qui s'appelle Königsmark, de Pierre Benoît, qui est un écrivain qui est landais, et qui raconte d'ailleurs l'histoire, on l'a découvert, du naïeul par les Lorrains de la famille Mitterrand, ce qui veut dire que, comme c'était l'épouse qui n'a jamais été emmenée par son mari du roi Georges Ier, qui était allemand, mais qui a régné en Angleterre, à travers cette généalogie, on a découvert qu'on avait finalement peut-être des prétentions sur la couronne d'Angleterre, voire de Monaco. Donc, bon, c'est ça. Mais, si vous voulez, les livres, oui, mais les livres ne caractérisent pas Latch. Il était partout avec les livres. À Latch, moi, j'y vois plutôt... Il n'y a pas d'avant 81 et après 81, à part les petites contraintes... Sur la sécurité. Voilà. Parce que déjà, avant 80, c'était un lieu de villégiature. Donc, les amis, les copains, les gens d'ici, que ce soit le maïsiculteur, que ce soit le... Voilà, les gens d'ici, les forestiers, René Dumartin, qui pouvait lui parler de la forêt pendant des heures et des heures et que mon père écoutait des heures et des heures. Et puis, c'est un domaine qui s'est construit avec Albert Bouilly, le père d'Hervé. C'était lui, le pépiniériste. Il a participé à la plantation des chênes. Il y avait le choix des chênes parce que le terrain ne permettait pas de mettre n'importe quelle chêne. Et d'ailleurs, il torturait ses invités en disant, vous voyez, ça, c'est un chêne pédonculé. Là, c'est un chêne tozin. Là, c'est un chêne vert. Là, c'est un chêne liège. Et quand il ne le disait pas et qu'il questionnait, il mesurait l'ignorance des... Pierre Fabien. Précisément, il a beaucoup interrogé Jacques Attali. Jacques Attali était torturé. Parce que Jacques Attali venait ici pour discuter, avoir des conversations. Il était torturé. Et à chaque fois, Mitterrand le torturait en lui disant, et cet arbre... François Mitterrand faisait un malin plaisir de l'interroger à chaque fois sur ce qu'il lui avait dit deux mois plus tôt. Et Attali n'avait rien à voir avec les arbres, la forêt landaise. C'était pas sans truc. Donc, avant 80, il y a eu des rencontres politiques aussi, bien sûr. Et un temps fort en particulier, c'est de mémoire plutôt 75, 76, parce qu'il y avait un grand débat en France. Mais ce grand débat en France, l'union de la gauche... Déjà ? Est-ce la bonne... Déjà, oui. C'était même la stratégie d'Épinay. Mais elle n'était pas partagée par tous les socialistes, déjà. Elle était évidemment condamnée par tous les autres. Mais aussi condamnée par les socialistes de l'Europe du Nord. Parce que chez eux, soit il n'y a pas de communistes, soit les partis communistes étaient interdits. Donc les questions d'alliance avec les partis communistes ne se posaient pas. En revanche, dans les pays du Sud, Espagne, Portugal, France, Italie, la victoire de la gauche ne pouvait passer que par une alliance. Sinon, c'était éternellement la droite qui restait au pouvoir. Or, les socialistes du Nord ne cautionnaient pas cette démarche. Et il y a eu un grand débat à l'international socialiste à Helsingor, au Danemark. Et pour préparer cette confrontation, c'est à l'atche sur les fauteuils que vous avez vus, c'est à l'atche que François Mitterrand avait fait venir Philippe et Gonzales, à l'époque, parti socialiste en exil, puisque c'était encore Franco en Espagne, Mario Suárez, à l'époque, parti socialiste en exil, parce que c'était encore ça, l'hasard au Portugal, je crois, mais je ne me souviens plus, bétinocratie pour les Italiens, et très curieusement, un socialiste de l'Europe du Nord qui, au contraire, encourageait, c'était Olof Palme, le Premier ministre suédois. Et en 75, 76, donc 16, eh bien, on a encore les photos et on a des lieux où c'est un moment fort, parce que c'est l'union de la gauche qui se fabrique là, au niveau européen, quoi. Voilà. C'est un moment pour dire que les moments intimes, les moments familiaux, les moments amicaux, les moments avec ses amis landais, de festivité, de curiosité par rapport à tout ce qui l'environnait, ces gens qui pouvaient parler des heures de forêt, de pain, de maïs, de tout ce que vous voulez. Il y avait ça. Et il y avait autre chose. Et, alors, ça se prolongeait par un environnement où on avait un... je veux dire, une hospitalité vivifiante, quoi. C'est-à-dire qu'ils invitaient par curiosité pour pouvoir des journalistes, des artistes, des scientifiques, des historiens, pour parler, pour s'interroger. Et il n'y avait pas que des politiques, quoi. Mais bon. Et donc, c'était tout ça, Latch. C'était toute cette ambiance-là qui a continué même après la présidence, bien sûr, après, pendant la présidence. Mais, moi, je n'ai pas vu de nature profonde changer entre l'avant-présidence et l'après-présidence. Il y avait forcément un contexte un peu différent aux frontières de Latch. Mais, justement, pour lui, Latch n'avait pas de frontières. Latch, c'était pas un repli, c'était pas un rempart contre les échos du monde ou enfin un endroit où je suis tranquille. Pas du tout. Latch était au contraire un espace. C'était une évasion. Les petites contraintes qu'on mettait autour, ça l'embêtait plus qu'autre chose. Ça ne le protégeait pas, ça l'ennuyait. Bon. Et la forêt landaise, c'était justement cet espace ouvert. Il n'y a pas de fil de fer barbelé dans la forêt landaise. Voilà. C'est ouvert. Donc, voilà. C'était cet esprit-là. C'était... Avant ou pendant la présidence, il a toujours vécu comme ça. Alors, les livres, bien sûr, l'écriture et la lecture, voire le travail quand il préparait un certain nombre de livres qu'il écrivait, d'interventions qu'il devait faire publiquement, politiquement, de vœux qu'il devait écrire pour les... Quand la grue de Latche arrive, par exemple, c'est-à-dire quand elle n'arrive pas, les collaborateurs qu'il fait venir pour ces périodes de travail, mais qu'il promenait un petit peu avant dans les bois, il n'y a eu pas de cloison vraie entre ce côté public, les obligations publiques et l'intimité. C'était très imbriqué. Ça vivait ensemble, quoi. Je veux dire... Voilà. C'est là où on en arrive à ces rencontres de chefs d'État. Mais Pierre-Favier, réagissez. Oui. Précisément, je vais dans le sens de Gilbert. Latche n'était pas seulement un lieu de vacances, d'intimité familiale. C'était aussi un lieu de décisions politiques importantes qui ont été prises ici, à Latche. Et je me souviens, par exemple, de cette grande affaire de l'école publique en 1984 qui met des millions de Français dans la rue, la décision de lancer ce référendum sur le référendum qui allait mettre fin à la controverse et à la bataille politique qui était considérable et terrible, la décision se prend ici, à Latche. Je me souviens que Michel Charas et quelques collaborateurs de François Mitterrand viennent le retrouver ici et passent deux jours avec lui pour essayer de trouver une sortie, une sortie honorable à cette crise qui était quand même considérable et une crise politique terrible. Donc, cette décision importante se prend ici à Latche. Autre chose, la décision de se représenter ou de ne pas se représenter pour un deuxième mandat. À l'été 1987, je me souviens d'être venu ici avec Louis Mermaz, Pierre Jox, Lionel Jospin, Roland Dumas, tous ces gens venaient passer une journée, Jean-Louis Bianco, passer une journée auprès de Mitterrand pour savoir s'il allait ou non se représenter pour un second mandat. Alors, Mitterrand ne leur dit pas ce jour-là, je serai candidat, mais il passe une journée à discuter avec ces gens et à chercher à prendre une décision importante et quand il les quitte, il leur dit je n'ai rien décidé mais préparez-vous. Donc, ce sont des décisions politiques relativement très importantes et qui sont prises ici dans ce cadre familial et intime. Je reste sur ce terrain politique parce que ça fait aussi partie de l'histoire de l'Hatch, ces rencontres avec les dirigeants et les chefs d'État. Vous l'avez évoqué, Gilbert Mitterrand, avec déjà ses rendez-vous pour les socialistes européens. Est-ce que... Quel souvenir vous gardez, Pierre Favier, de ces rencontres ? Michael Gorbatchev, Helmut Kohl, Shimon Peres sont venus à l'Hatch, il y a des photos de tout ça, ça fait partie de l'histoire. Vous, en tant que journaliste politique à l'époque, comment on perçoit le fait que ces rendez-vous se fassent ici par nous ? On est loin de l'Élysée, c'est totalement atypique. Oui, mais la volonté de François Mitterrand dans ses affaires était de créer une relation privilégiée, particulière, hors du cadre officiel de l'Élysée. Alors, évidemment, ça se produisait lorsqu'il s'agissait de recevoir Philippe et Gonzales, Soares, Willy Brandt aussi, qui étaient venus, qui étaient des amis politiques, des gens qui étaient comme lui à l'international socialiste. Mais lorsqu'il s'agit d'Helmut Kohl, de Gorbatchev et évidemment Shimon Peres, tous ces gens sont reçus ici. Et à chaque fois, je venais en tant que reporter de l'AFP pour couvrir ces visites. Mais pareil, là encore, les conversations avec Helmut Kohl étaient précédées par une balade. Il l'a emmené à pied, on traversait, on marchait dans les... Jusqu'à l'océan, on marchait pendant une heure ou une heure et demie à les retours avant que les conversations ne se fassent dans le bureau de François Mitterrand. Quand il s'est agi de Gorbatchev, il ne l'a pas emmené jusqu'à l'océan, mais ils ont marché pendant trois quarts d'heure dans la forêt avant de venir s'installer dans le bureau. Est-ce que ça, ça crée un lien ? Est-ce que c'est une force... Pas une habileté politique, en tout cas, un geste de diplomatie ? Gilbert Mitterrand. On peut mettre de l'habileté aussi, parce que c'est une façon tout simplement de rompre quelque part l'armure. On n'est plus en représentation officielle, on n'est pas en protocole qui vous contraint. On est des responsables, chefs d'État, mais on est aussi des hommes apprenant à nous connaître et à se comprendre. Et de le faire sous les palais, lors des palais de l'Élysée, ou le faire en respirant l'air océan, de l'océan, c'est pas pareil. Ça crée des... Voilà. Et avec Elmoud Kohl, c'était même un ressenti très partagé. Ça crée une proximité. À un tel point qu'il y avait les matchs-retours. C'est-à-dire qu'Elmoud Kohl invitait François Mitterrand en Allemagne, dans sa maison personnelle. Il avait envie de pouvoir parler de ces choses-là de façon, justement, échappée à ce qui peut être protocolaire ou officiel. C'est important. Je prends un exemple de visite très officielle. Vous savez que la première rencontre officielle qui est traditionnelle, quand un chef d'État est élu en France ou un chancelier en Allemagne, la première visite, la première rencontre qui suit les heures de l'élection de l'un ou l'autre, ça se passe entre eux. Ça se passe à Paris ou je sais pas où, en Allemagne. Donc, en 81, François Mitterrand est élu. Et il a un chancelier qui s'appelle Helmut Schmidt qui avait franchement fait campagne pour Giscard. L'élection de François Mitterrand ne le réjouissait pas, le Helmut Schmidt. Mais pourtant, ils allaient devoir travailler ensemble et le couple franco-allemand était le moteur de l'Europe. Donc il fallait qu'ils se comprennent, il fallait qu'ils se réapprivoisent alors qu'ils sont tous les deux membres de l'international socialiste. C'est Schmitt qui portait l'attaque contre l'union de la gauche à Helsingor, au Danemark. Donc il y avait quelques petites cicatrices qu'il fallait. Et donc, en 82, il invite Helmut Schmidt à venir qui arrive, costume, cravate et tout. Mais justement, le lendemain, c'était plus le costume cravate. Ça voulait dire tout le changement. Et moi, je n'étais pas témoin parce que ça se passait dans la bergerie. Et là, quand il parlait d'affaires d'État ou de secret défense ou de je ne sais quoi, ça ne se partageait plus en famille autour de la table où il se passait, où il se disait beaucoup de choses. Mais le reste, ça se passait dans sa bergerie. Mais heureusement, il y a des gens qui prennent des notes, il y a des archives, aussi bien en France qu'en Allemagne, qui racontent ce qui s'y est passé. Et quand Kathleen dit qu'il y a des moments où se sont croisés à l'âge des vrais moments historiques, moi, je rappelle toujours celui-là. C'est-à-dire que Helmut Schmidt et François Mitterrand se retrouvent donc en 82, l'Europe est en panne, que peut faire le couple franco-allemand pour eux ? Bon, Mme Thatcher réclame un chèque, il y a des problèmes sur les quotas laitiers, il y a des problèmes de TVA intracommunautaires, le serpent monétaire va mal, je ne sais pas quoi, il faut dévaluer ici il révèle 80 problèmes techniques européens et il passe en rue pendant ce tête-à-tête et franchement, au bout de quelques sujets, François Mitterrand s'ennuie. On s'en foutait des quotas laitiers, non, il ne foutait pas des laitiers, il se disait ça ne tient pas à ça. Et tout d'un coup, il interrompt Schmidt et il lui dit Helmut, on est en 82, Helmut, je pense qu'on devrait aussi parler un peu ensemble de la question de la réunification allemande. On est en 82. C'est le français qui dit ça à l'allemand et le chancelier allemand lui répond, c'est dans les archives, qui dit mais François Gérard, est-ce une priorité dans nos discussions ? Parce qu'on ne le verra pas de notre vivant. C'est l'allemand qui ne croit pas à la réunification allemande comme sujet de préoccupation immédiate. C'est quand même drôle. Et François Mitterrand qui lui dit au rythme où les évolutions se font en Union soviétique, peut-être que la question se posera avant la fin du siècle. Donc il s'était trompé 10 ans mais c'était mieux que par rapport à l'allemand qui pensait qu'il ne verrait jamais de leur vivant et encore mieux que Mme Thatcher qui disait ça ne se fera jamais. Et pourtant, qu'est-ce qu'on retient 10 ans plus tard quand ça a lieu ? La presse, les médias, c'est François Mitterrand n'a rien vu venir, il était vieux, il était fatigué, il n'a rien compris aux évolutions du monde, il était contre ce vent de liberté dans les pays de l'Est, etc. Mais la vérité historique authentifiée à Latch, c'est une question qu'il avait posée et dont il voulait déjà travailler les conséquences ou les conditions entre le respect des traités internationaux, entre le respect de la Lide-Oderneis parce que François Mitterrand connaissait son histoire. Et il savait bien qu'une Allemagne réunifiée au plein cœur de l'Europe pouvait poser un certain nombre de questions qu'il fallait résoudre avant. Et c'était là sa célèbre phrase quand il a dit « Je préfère une Allemagne européenne qu'une Europe allemande. » Bon, tout ça, c'était à Latch que ces moments-là se sont discutés. Ensuite, il y a eu Kohl et puis Gorbatchev. Et Gorbatchev, c'était au moment où la chute du mur de Berlin était consommée. C'était la fin de Gorbatchev. Mais Mme Le Maire, vous savez, Soustan, puisqu'il y a eu aussi des manifestations à Soustan, et la dernière visite officielle d'un chef d'État de l'URSS dans le monde, c'était à Soustan. Ensuite, ce ne sont que des chefs d'État russes. Ce n'est pas Russie, c'est UEI, je ne sais pas comment on dit U... mais URSS, la dernière vie internationale d'une visite officielle hors de l'URSS, c'est Soustan. Bon, donc ils ont dû se dire des choses, quoi. Et c'était à Latch. Donc, vous voyez, c'est le moment de l'histoire fort, quoi, c'est le moment de l'histoire. Ce nous ici, dans les Londres. En tout cas, il saisit l'occasion de pouvoir en parler avec les acteurs majeurs de l'époque dans une intimité profonde ici, pour justement aller au-delà du rapport officiel ou de la discussion diplomatique officielle. Non. Que ce soit abordé d'une façon d'homme à homme aussi, quoi. Face à face. Kathleen Evand, quel est votre regard sur ces gros moments de l'histoire de Latch ? Parce que vous avez bien connu tout ça. C'est quoi ? C'est une forme de respect de François Mitterrand à l'égard de ses interlocuteurs ? Peut-être qu'il n'aurait jamais invité Thatcher. Peut-être qu'il y a des gens qu'il n'aurait jamais invité. Oui, je pense que ne venait à Latch que les hommes et les femmes politiques pour lesquels il avait une affinité. Ça, c'est évident. Mais l'histoire de Gorbatchev, elle remonte à plus loin que ça. Moi, je me souviens, et c'était à Latch, d'ailleurs, il rentrait d'un voyage en URSS du temps de Brezhnev. Et on lui dit, alors, comment ça s'est passé ? Alors, il dit, il y avait une réunion du bas avec le bureau politique, c'était d'un ennui accablant. Puis, au bout de 6 heures, alors, on passait tous les problèmes de l'Union soviétique dans la discussion. Il disait, c'était affligeant. Et puis, tout d'un coup, on annonce qu'on va parler de l'agriculture en Union soviétique. Et il dit, je vois un type qui se lève et qui fait un topo catastrophique. Ça ne va pas du tout. Alors, il nous dit, moi, je commence à dresser l'oreille comme ça, qui c'est ce type qui ose dire devant Brezhnev et tout le politburo que l'agriculture a un vrai problème en Union soviétique. Et il y a un grand silence quand il s'arrête. Et à ce moment-là, Brezhnev lui dit, monsieur le troisième sous-secrétaire, depuis quand ces problèmes durent-ils ? Il dit, il y a un très léger silence et cet homme qui s'appelait Mikhaïl Gorbatchev dit, oh, je dirais depuis 1917. Et François Mitterrand, je me souviens de tout genre, on était là, on écoutait ça, c'était, voilà, après le café, là, devant les ânes. Et il dit, cet homme-là, s'il n'est pas mort, ça sera intéressant de discuter avec lui. Pierre Favier, sur cette anecdote et sur cette relation contre... J'ai eu un autre souvenir très précis d'une visite très particulière à Latch. Un président démocrate venait d'être... Le premier président démocrate venait d'être élu au Brésil après des décennies de dictature, des décennies et des décennies. C'était un homme âgé, fatigué, social-démocrate. Il est élu au mois d'avril, au mois de janvier, pardon, au début du mois de janvier. Et il devait prendre ses fonctions vers le mois d'avril. Et c'était en 1985. Ce premier président social-démocrate du Brésil voulait faire deux visites avant de prendre ses fonctions. Il avait dit je veux aller visiter le pape à Rome et je veux voir François Mitterrand à Latch. Et alors, j'ai le souvenir parce qu'on m'avait convié pour venir pour travailler ce soir-là. C'était un déluge de pluie sur Biarritz. Et c'était, je crois, le 25 ou 26 janvier 1985. Et François Mitterrand, quelques jeunes de ses collaborateurs, moi-même comme journaliste, nous sommes allés à l'aéroport de Biarritz où c'était vraiment le déluge de flottes et de tempêtes, accueillir cet homme. François Mitterrand lui avait fait prêter un des avions de la République, un Falcon qui était allé le chercher à Paris et qui l'avait amené ici à Biarritz. Et nous sommes revenus ici en voiture. Cet homme a dîné. On était à la table de Mitterrand, la table ronde dans la petite salle à manger à Latch. Et cette conversation a été vraiment magnifique entre ces deux personnages. Mitterrand l'a raccompagné, je me souviens, jusqu'à sa voiture en lui prenant le bras parce qu'il était réellement très fatigué. Et le malheureux qui s'appelait Tancredo Nevesh n'a jamais pris ses fonctions. Il est mort deux mois après avoir été élu sans prendre ses fonctions. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que François Mitterrand va en visite au Brésil six mois plus tard en visite officielle. Il avait demandé à ce qu'on inscrive au programme d'aller déposer des fleurs sur la tombe de Tancredo Nevesh. Alors, c'était quand même très compliqué parce que c'était à 700 ou 800 kilomètres de la capitale. Mais il avait dit je veux aller poser des fleurs sur la tombe de ce président qui n'a jamais exercé ses fonctions. Ça, c'était en 1985. Il nous reste une petite dizaine de minutes avant de conclure Gilbert Mitterrand. Aujourd'hui, Latch vit toujours. Il y a ces rencontres du progrès qui ont été organisées. C'est toujours le même plaisir. Aujourd'hui, c'est la maison de famille. Il n'y a plus de président de la République. On y reste. C'est les souvenirs. Ça se perpétue. C'était la maison de famille avant qu'il ne soit président de la République. Ça le reste après. Ça l'a été pendant. Et justement, ça a continué à l'être pendant. Ce qui est assez remarquable. C'était un équilibre qui était bien pour tout le monde. Parce que pour lui, on a parlé de Latch, des moments durs, des décisions à prendre. Serais-je candidat en 1988 ou ne serais-je pas candidat ? Il se posait des vraies questions. Alors il y avait toutes les analyses politiques, etc. Mais les analyses personnelles, sa santé, sa capacité à... Décision difficile à mûrir. Eh bien, ça a été mûri aussi à Latch. C'est-à-dire qu'il avait besoin de ce retour sur soi, de ce ressourcement à travers ses promenades, à travers les éléments naturels. Il était dans la contemplation, peut-être dans la méditation. En tout cas, c'était des forces qui le nourrissaient pour prendre ses décisions personnelles qui devenaient publiques. C'était... Voilà. C'était un flux, quoi, entre ce qu'il ressentait de tactile, de sensoriel, que lui inspirait cette nature profonde. Il retrouvait sûrement ce qu'il ressentait quand il était enfant. Donc c'était un retour sur soi, un ressourcement, une source d'énergie, quelque part, qui lui permettait de mûrir les décisions majeures. Enfin, c'est ce cycle. Donc si vous voulez, ce latch, on pourra dire ce qu'on veut, un domaine, une propriété, une terre, certes, déjà, c'est important, une terre. Je vous l'ai dit, pas parce qu'il la possédait, mais parce qu'il communiquait avec elle, parce qu'il échangeait avec elle, parce qu'il puisait. Il était heureux de lui appartenir et non pas qu'elle lui appartienne. C'est à la frontière de la métaphysique. C'est à la frontière de la métaphysique. Plein de choses, finalement. Mais oui, je veux dire, c'était le croisement ou la croisée de l'intime, de ce qui est le plus intime et ce qui lui donnait la capacité de se dépasser et d'affronter les responsabilités ou les forces qu'il fallait pour parler d'autres choses et du monde. Donc je disais, c'est une terre, certes, mais on pourrait dire aussi, c'était surtout un humus. Et il avait besoin d'avoir les pieds, la tête, le toucher. Il était très tactile. Je veux dire, quand on parlait des arbres, on ne parlait pas que des arbres d'une façon très académique. Il touchait l'arbre. Il parlait à l'arbre. Il soignait l'arbre. Alors il venait avec son petit paquet de goudrons et il cicatrisait là où le Capricorne avait fait une bêtise. Et c'était tout le temps comme ça, je veux dire. Donc c'était cette attention-là où pendant ces gestes ou pendant ce qu'il faisait ça, il devait peut-être déjà être dans d'autres réflexions, mais il avait ce contact avec les forces qu'il retirait de ce contact-là avec la nature qui lui donnait des forces à lui. Alors Marie de Hensel est là. Je ne sais pas. Les forces de l'esprit, ça veut dire forcément quelque chose. Et le tactile, le sensoriel, l'émotion, le retour sur soi, le ressourcement, et puis surtout l'ouverture sur les autres. La curiosité, comme je disais, les journalistes, les scientifiques, les historiens, etc., ça le nourrissait. Et là, on vivait à ce rythme. Alors vous pensez que nous, de notre côté, on était associés à tout ça. Évidemment, on en profitait aussi. En général, on ne disait rien, nous. On écoutait plus qu'on intervenait dans les conversations. Mais enfin, ça vous nourrit aussi, quoi. Et aujourd'hui, Latch, pour moi, devait retrouver cet esprit de rencontre, de curiosité, d'ouverture, d'échange, non pas dans le dogmatisme, c'est pas la... Il ne faisait pas venir autour de lui des gens pour leur dicter ce qu'il fallait qu'ils pensent et ce qu'il fallait qu'ils disent. C'était pas le général sous sa tente qui convoquait ceux qui devaient ensuite mettre en application ce qu'il disait. Au contraire. C'était le contraire. Il cherchait les points d'équilibre, les points de rencontre, les compromis, je ne sais pas quoi, mais en tout cas, ce qui nourrissait sa pensée et sa pensée n'était pas tournée que vers la marge du monde, elle était aussi tournée vers sa propre recherche et sa quête personnelle qui était surtout une école de la question plutôt que de la réponse, qui n'était pas l'école du dogme mais au contraire de la recherche. Le dogme, c'est la mort, ça ne vit plus, c'est figé. La question, la curiosité, la recherche, c'est l'ouverture, c'est la quête, c'est le doute, mais cette démarche, c'est celle qui vous nourrit et qui vous rend fort. Voilà. Merci Gilbert Mitterrand pour ces souvenirs. Pierre Favier, Catherine Levin, merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada